Pour ce qui est de l'analyse du jour, nous avons choisi de parler encore aux politiques, mais avec une question toute particulière. D'abord, le constat est fait. Au Cameroun, nous avons trop de partis politiques. Alors, où il est, nous sommes à plus de 300 formations politiques. La question est donc celle de savoir à qui profite une telle situation. Trop de partis politiques au Cameroun, un avantage ou alors un inconvénient. Je commence par Yaya Bélo. Yaya Bélo, vous êtes quand même d'accord qu'il y a trop de partis politiques au Cameroun ? Oui, oui. Plus de 300 ? Il faut l'avouer, il y a beaucoup de partis politiques au Cameroun. Certains partis politiques n'ont même pas de consistance, ni territoriale, ni même humaine, ni même infrastructurelle. Vous avez des partis politiques qui n'ont pas de siège. Vous avez des partis politiques qui n'ont même pas de militants. Le siège est dans la malette du président. Disons comme ça, ce n'est pas une insulte, c'est la réalité. Vous avez des partis politiques qui n'ont pas de maillage territorial. Et vous êtes surpris que l'administration autorise comme ça des partis... Mais c'est un parti légalisé. Légalisé. Dernièrement, le ministre de l'administration a légalisé 40 partis politiques. Vous cherchez ces acteurs, ils ne sont nulle part. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de partis politiques. Alors, sur le principe, le fait d'avoir beaucoup de partis politiques dans un paysage politique n'est pas en soi mauvais. C'est maintenant le système électoral, d'abord, qui va réguler le jeu, qui va donc faire en sorte que les partis se distinguent. Et ensuite, le niveau de culture et de la maturité politique. Voyez-vous, aux États-Unis, par exemple, sur le plan fédéral, c'est-à-dire sur le plan national, vous avez huit partis politiques qui ont au moins un élu. Parce que, sur le plan international, les gens connaissent beaucoup mieux le parti démocrate et le parti républicain qui se sont imposés, disons comme ça, traditionnellement dans l'histoire des États-Unis comme les deux grandes machines. Mais à côté, il y a des partis, il y a même des indépendants, des élus indépendants au niveau fédéral. Au niveau local, vous avez aussi des partis politiques qui existent. Donc, aux États-Unis, vous avez au moins 12 partis politiques qui ont au moins un élu. Parce que c'est le système électoral qui est venu, comment dire, réguler la situation. Vous avez en France, par exemple, les dernières élections municipales, les élections législatives à l'Assemblée nationale, 38 partis politiques étaient conseillis au départ. Mais vous avez vu que trois forces politiques se sont distinguées, se sont imposées. Parce que, de ce côté, ces partis politiques ont, d'abord, sont rangés en famille idéologique. Vous avez la droite, la gauche, le centre. Et maintenant, ces partis ont la capacité de mutualiser leurs forces, de se mettre ensemble pour conquérir l'électorat à un moment ou à un autre par rapport à un contexte bien donné. Comme, par exemple, je suis en France, vous avez vu, tout le monde voulait barrer la voie au Rassemblement national qui est un parti d'extrême droite avec son idéologie qui tend à être, comment dire, à faire la promotion d'un, comment dire, d'un racisme, disons comme ça, c'est le thème approprié, d'un racisme, d'un retour, d'un renforment sur soi. Donc, les autres partis se sont coalisés, ont coalisé, comme le grand front de la gauche à la droite et autres. Donc, je dis que, pour synthétiser, pour faire simple, le nombre n'est pas un problème si le système électoral est bien structuré, si les partis politiques ont la capacité de se mettre ensemble, de coaliser, et si, dans le paysage politique, les acteurs ont une grande culture et une grande maturité politique, ce n'est pas un problème. Mais dans notre contexte au Cameroun, je crois que c'est un problème. Je crois que c'est fait à dessein pour démobiliser les citoyens par rapport à l'engagement au parti politique. Parce que vous avez 300 partis politiques, chacun est supposé avoir un programme, chacun est supposé avoir une vision. Alors, quand ces partis n'arrivent même pas d'abord, même à se regrouper en familles idéologiques, c'est-à-dire les gens de la droite se mettent ensemble, les gens de la gauche, du centre, c'est un problème. Et puis, pour conclure, sur cette première prise de parole par rapport à ce sujet, je crois qu'il faut que la législation avance. On ne se lève pas, une personne ne se lève pas pour créer un parti politique seul. C'est-à-dire que quelqu'un s'élève là, il prend son stylo, je suis président, ma femme est vice-présidente, mon cousin, elle, c'est-ci, on part, on dépose au Minac, on valide. Non, ce n'est pas bien. Ça, ça contribue à démobiliser les Camerounais. Je crois qu'il faut être plus rigoureux. Je crois que pour concrèmer un parti politique, moi, ça, c'est ma proposition, il faut que ceux-là qui veulent créer le parti politique justifient d'abord d'un siège, justifient d'une représentation au niveau national. C'est-à-dire que dans chaque province, il doit vous montrer, voilà notre siège. Soit ils ont loué, soit ils ont acquis. Et il faut avoir au moins 1000 militants, c'est-à-dire que 1000 personnes qui ont signé, qui ont donné leur carte national, qui ont dit, bon, voilà, nous avons adhéré, et puis on valide. Une personne ne se lève pas, il n'a pas de siège, il n'a pas de capacité pour mobiliser les Camerounais, il n'a rien et il crée un parti politique, on valide. Il faut que la législation avance dans ce sens. Très bien, merci Yaya Bello pour cette contribution. On va passer également la parole à notre homme politique qui est sur ce plateau. Il a beau être journaliste, mais il est également non politique, c'est Bernard Ouna du RDPC. Bernard Ouna, Yaya l'a dit tout à l'heure, je ne me loigne pas de cette préoccupation. A la base, quand nous parlons de parti politique, cela sous-entend déjà un programme politique et surtout une idéologie. Alors, dans un pays d'environ 30 millions d'habitants, nous pouvons avoir 300 idéologies ? Je pense que, pour répondre déjà à la question sur la thématique de ce matin, je crois que l'émiettement des forces politiques, notamment de l'opposition, profite au RDPC. Ah bon ? Oui, énormément. Et cela fait à dessein. Vous voyez quand le gouvernement, le ministre de l'administration territoriale crée 40 partis comme ça un beau matin. On les appelle les partis d'Akanganji. Voilà, c'est les partis d'Akanganji. Ces partis, vous allez voir ce qui va se passer en 2025, vous allez revoir ces partis en action. Donc, ils sont là en embuscade, ils vont travailler pour accompagner le pouvoir en 2025 lors de l'élection. Dans un G20 ou un G20 ou un G20. Ça sera un G quelque chose ou un G40, le pouvoir vous commande quelque chose pour l'élection présidentielle. Moi, je vais revenir un peu sur ce que Yaya dit là. Nous aimons prendre comme exemple l'Europe, l'Amérique quand ça nous arrange. Mais je pense qu'avoir autant de partis, ça ne sert vraiment à rien du tout. Si vous voyez en France, comme il disait aux sorties des dernières élections législatives, il y a eu trois grands blocs. Donc, il y a eu le nouveau front populaire, dont les forces de gauche avec les écologistes. Et même que là-bas, ils sont allés jusqu'à s'associer à la France insoumise de Mélenchon. Ce qui est impensable, inimaginable il y a seulement quelques semaines ou quelques mois. Il y a donc la deuxième force aujourd'hui, c'est Marine Le Pen avec le REN. Et puis, il y a la renaissance de Macron. Donc, là, vous avez trois grands blocs, trois grandes forces politiques quand même qui peuvent s'affronter, même s'il n'y a pas de majorité absolue ou relative. Mais on sent quand même qu'il y a des gens qui se sont regroupés, des forces qui se sont regroupées. Et pourquoi les gens se regroupent ? Parce qu'ils sont convaincus que seule personne ne peut aller plus loin que ça. Ils sont obligés de se renouer. Quand vous avez aux Etats-Unis, comme ils disaient, bon, nous, on ne connaît même pas comment on appelle les autres partis dont ils faisaient allusion. On sait qu'il y a des républicains. Il y a des démocrates, on s'arrête là. Et ça fait un bon duel entre deux grandes idéologies qui peuvent donner envie de défendre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas des républicains, vous êtes des démocrates. Vous êtes là en Angleterre, vous avez les travaillistes et les conservateurs. Vous savez que, dernièrement, les autres avaient déjà fait 14 ans. Ils ont été laminés dernièrement la semaine passée. Donc, au Cameroun, ça ne sert à rien d'avoir... Au dernier pontage à la direction des affaires politiques, on était à 361 partis politiques. Si vous ajoutez les partis, les 40 d'Atangan, vous êtes pratiquement à 400 partis politiques. À quoi ça sert, 400 partis politiques ? Non, moi, je pense que ça profite... Je reste toujours dans votre thématique, hein. À qui ça profite cette situation ? Évidemment, le foisonnement, la prolifération de beaucoup de partis politiques, ça profite au RDPC. Parce qu'au moins, le RDPC a l'avantage d'être un parti sérieux, d'être un parti organisé, qui a un maillage territorial complet sur l'ensemble des 5 à 8 départements, 360 communes du Cameroun, le RDPC partout. Après le RDPC, c'est le NDP qui suit, qui est un parti plus ou moins national aussi, en termes d'élus locaux, hein. Ce n'est pas en termes de meeting où on prend les bensikiner et on vient le présenter, non. Le NDP est le deuxième parti en termes d'élus locaux, c'est-à-dire conseillers municipaux et autres. Donc, après le NDP, vous avez six autres partis qui arrivent, qui sont représentés à l'Assemblée nationale, notamment le PCRM, le SIF. Et je pense que quand vous êtes parti de ces partis-là, c'est-à-dire qu'une demi-dizaine maximum, vraiment, le reste, c'est des partis, déjà, ceux qui sont à côté du RDPC, vous avez des partis... Il y a la majorité présidentielle ? Oui, je veux dire qu'il y a des partis communaux, il y a des partis départementaux, il y a des partis régionaux et quelques partis nationaux, quelques... Il y a même des partis familiaux. Bon, c'est donc... Les partis familiaux, même là, n'existent pas parce que quand vous n'êtes pas capable de réunir votre épouse et vos enfants, vous n'êtes vraiment pas de cette catégorie, on ne peut pas vous catégoriser. Donc, moi, je pense que pour me résumer, nous devrions faire un effort, et c'est le challenge de l'opposition, de termes égaux, et de voir si chacun peut mettre un peu d'eau dans son vin, pour que, par exemple, le RDPC, qui est un masque, donc qui est une grosse machine, soit capable d'affronter des gens qui sont aussi valables et représentatifs. C'est-à-dire que si l'opposition pourrait avoir une force regroupée, là, par exemple, entre cinq ou quatre partis, plus ou moins fort, on allait avoir un jeu politique un peu plus bien, comme on voit sur d'autres cieux. Samuel Mbonjok, à qui profitent ces nombreux partis politiques au Cameroun, le représentant, bon, pas le représentant, l'homme politique du RDPC, sur ce plateau, lui-même sans embâche, il pense que ça profite au RDPC. Et 2025, c'est demain, le ministre Ratan Gandhi, il y a pratiquement six ou huit mois, à légaliser pratiquement 40 nouveaux partis politiques au Cameroun. Cela est fait à dessein ? Au nom de la libéralisation des associations, la loi de 426, le champ est ouvert. Le champ est ouvert. Maintenant, à qui profite cette multiplication des partis ? Moi, je ne pense pas que ça profite au RDPC uniquement. Ça profite aussi à ces responsables qui créent ces partis politiques. Parce que, quand nous lisons l'environnement, vous allez vous rendre compte que des gens créent des partis politiques pour faire du commerce politique. Ça existe également. Et c'est même, en réalité, la raison pour laquelle les gens courent vers ces partis politiques là, parce qu'ils peuvent manœuvrer pour des soi-disant alliances, ou alors pour se faire des achats de conscience lors des échéances électorales. Donc, vous voyez, c'est très malstère, en fait, que dans un pays normal, des choses se passent comme ça. Ça doit être... La législation doit être encadrée. Le juriste l'a dit, la législation doit évoluer. Les partis politiques, c'est comme des organisations. On ne peut pas venir dans une préfecture, vous dites que, bon, voilà mon dossier, voilà, et puis j'ai signé. Aucune enquête de moralité n'est faite, aucune enquête de terrain n'est faite, parce que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est un rôle d'utilité publique qui ne doit pas être bazardé comme ça, seulement au gré de la loi de 90. Nous avons eu certains qui ont créé des partis politiques. Je ne voudrais même pas m'attarder sur les 40... Les récents, les récents. Dans ces 40 partis politiques qui ont été légalisés, certains présidents de ces partis politiques, vraiment, tu te demandes vraiment, est-ce qu'ils sont encore sérieux ? Non, je dis, parfois, ici, on a eu un candidat ici, lors de l'élection présidentielle, c'est de 2011. 2018 ou l'élection ? 2011. Jean Diogre. Un célèbre anonyme, qui venait vraiment... Non, je ne veux même pas citer son nom. Non, il faudrait un problème. Donc, il y a des gens qui n'ont même pas, qui ne devraient même pas avoir l'étoffe, ni la consistance d'avoir des partis politiques. Ou encore, c'est parfait, voici. Donc, je pense que des enquêtes sérieuses doivent être faites au niveau du Minat, et une régulation sérieuse doit être faite. Parce que, même dans le fonctionnement de ces partis, quand on vous donne une autorisation ou un agrément, je ne sais pas, ce n'est pas seulement la Fédération Kamer et le Football qui doit subir l'assaut du gouvernement, à tout moment et à tout temps, les partis politiques qui ont reçu des accréditations ou alors des mandats ou alors des autorisations doivent être suivis dans leur fonctionnement, doivent déposer des rapports auprès de l'administration qui doivent justifier de leur existence effective dans l'expression du suffrage politique. Mais, lorsqu'on a des partis qui sont créés depuis 1992, qui n'ont jamais existé, et que le jour où un parfait populaire vient arracher son parti, ou alors vient solliciter son parti, il donne de la valeur et de la consistance à ce parti qui était anonyme. Tu as dit quoi exactement? Je prends le cas du PCRN, par exemple, qui connaissait le PCRN. Avant que Cabral et du Bébé ne prennent sur le PCRN. Juste-moi pour un exemple. Vous avez des gens qui... Vous avez des gens qui... La nuit vient prendre le bébé, ils donnent de la consistance au bébé, maintenant le bébé est jouffle et dodue, et nos parents viennent dire que non, reviens-moi mon bébé. Non, je prends des gens pour vous faire comprendre que les 40 partis de la Tangan du Quai ont été créés dernièrement. Moi, je connais des journalistes qui ont des problèmes de cela. Bien sûr, et qui ont eu le cas? Et ils ont, on l'a créé. Ils vous disent que non, on ne le sait jamais. Il faut d'abord avoir l'autorisation, tu ménages pour ça. Moi-même, j'ai posé avec un ami, et c'est la réponse qu'il m'a donné, c'est à elle. Il me dit, non, perfecto, le Cabral est comblé, il faut d'abord avoir... Il me dit, on ne le sait jamais. Vous voyez le... Vous voyez le... C'est donc des partis voyous qui viennent tirer leur épingle du jeu, leur intérêt égoïste dans un... On appelle ça quoi? Un écosystème qui doit être régulé, encadré et qui participe à l'expression du suffrage, qui participe à la gouvernance de tout un pays. Quand on laisse cela à la portée du tout venant, ou quelqu'un va venir vous dire que il est président d'un parti politique, il n'a pas de militants, il n'a pas de siège, il n'a même pas d'idéologie, il n'a même pas de statut. Parce qu'en dehors des statuts qu'il a déposés là-bas, après six mois ou huit mois, vous devez venir lui demander que tes statuts sont même où? L'Union, il commence à chercher, il ne me retrouve plus. Je vous dis, ce qui est vrai, moi j'ai assisté à plusieurs mouvements des partis politiques comme ça là, lors de leur création, et après trois ans, quatre ans plus tard, tu reviens voir le présent, que bon, parlons un peu de ton parti là, que tu avais créé en 2016. Le gars ne connaît même plus la dénomination de son parti. Ah, on est sérieux. Non, mais je vous dis, je vous dis, je vous dis que c'est le nom, parce que c'est le nom, je vous dis qu'il ne connaît même plus la dénomination de son parti. Oh, j'ai assisté à sa présentation, à la présentation officielle de son parti, dans un hôtel épée de la place et tout et tout. Et puis, c'était pour les faits des projecteurs. Merci. Donc, il faut que l'État sache que, et quand il parle de l'État, il parle du ministère de la Dénomination territoriale, il y a toute une direction des partis politiques là-bas. Que ce ministère sache qu'il doit participer au suivi du fonctionnement de ces partis. Et dans un national, il n'y a que lorsque... Lorsque l'État participe au suivi du fonctionnement des partis qu'on fait PCRM, vous trouverez qu'il y a un géré. Non, il ne doit pas s'ingérer. Le suivi, c'est qu'il doit avoir des rapports annuels pour être sûr que, même comme les ONG, comme les associations, tout le monde doit aller déposer des dossiers. Aujourd'hui, au Cameroun, il n'y a que 8 partis à l'Assemblée nationale, il n'y a que 8 partis. C'est 369 partis politiques légalisés, plus de 40 de dernièrement. Et vous comprenez donc que les autres partis ne sont arrêtés pas de partis politiques et ils devraient être dissous jusqu'à ce qu'ils se reconforment aux règlements et puis avant de se faire réintégrer dans l'appareil. Pierre Blériot, il n'y a que trop de partis politiques au Cameroun. Avec l'aide de Bernard au Rona, nous sommes pratiquement il y a près de 400 lorsqu'on ajoute les 40 qui ont été légalisés dernièrement par le Minas de Paul à Tanganji à qui profite cette prolifération de partis politiques, à qui profite de cette situation. Une autre interrogation. Ne sommes-nous pas là dans le pur folklore politique ? Parfois ici, je vais vous décevoir, nous n'avons pas suffisamment de partis politiques au Cameroun. Ah bon ? Oui, nous n'en avons pas suffisamment. Et le rôle malheureusement de l'administration n'est pas de réduire leur prolifération. Si l'administration faisait bien son travail, nous aurions un minimum de 1000 à 1500 partis politiques au Cameroun. laissé croître les vrais et le bon grain. Maintenant, l'administration, si elle faisait bien son travail, la compétition sur le terrain allait elle-même permettre à certains partis politiques de se reconnaître dans d'autres. vous voyez ? Les partis politiques sont comme les établissements scolaires. Comme les deux zéros. Il faut en créer, il faut en créer beaucoup. Il faut maintenant que chacun anime son association. Les deux zéros et ils jouent au ballon. Non. Les partis politiques ont une quelle vocation ? Il faut former les gens à la citoyenneté, il faut former les gens au civisme, ainsi de suite. Il faut en créer, il faut les animer. ensuite, vous voyez, parlons peut-être en décalage de l'audiovisuel. Qu'est-ce que c'est le nom de radio qu'il y a au Cameroun ? Une centaine. Le nom de presse écrite ? Toi, bonjour. Presse écrite près de 500. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème ? Au niveau des télévisions, une cinquantaine. Alors, mais est-ce que c'est le nom de tout le monde finalement ? Pas du tout. Non, il ne faut pas empêcher les gens de créer leur télé. Ça crée de l'emploi. Ok ? Est-ce qu'on paie là-bas ? Même quand on paie de voir le Kiteko et tout ? Qu'il y a là-bas ? À la fin, vous dites qu'il y a 500 presses. Il n'y a pas plus de 20 presses dont on cite vraiment les noms au Cameroun. Tout à fait, qui paraissent. Non, dont on cite vraiment les noms. Il n'y a pas plus de 10 télévisions dont on cite vraiment les noms. Il n'y a pas plus... Et ainsi de suite. Mais laissez croître tout cela, encadré. D'un autre côté, permettez aux Camerounais de comprendre ce que c'est que le jeu politique. Il y a des partis qui ne peuvent être que locaux. Mais en France, c'est comme ça que ça se passe. Des partis régionaux et finalement, il y a des partis nationaux. Il y a même des partis internationaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des partis qui ont vocation à se rallier à des partis qui ne sont pas des partis nationaux, qui ne sont pas que nationaux. Des partis thématiques aussi. Lorsqu'on parle par exemple du parti socialiste en France. Ils ne se limitent pas à la France. Ils ont un ancrage international. C'est un problème idéologique. Très bien. Donc, on aura donc sept différents types de partis politiques. Seulement, le jeu politique est un biaisé. Sauf qu'on n'a pas encore le niveau-là. C'est ça. Non. On ne peut même avoir le niveau-là. Le problème, c'est l'organisation. Le SIF était membre de l'international social. Le problème chez nous, c'est que c'est l'ensauvagement politique qui pose problème. Ceux qui veulent créer des partis politiques pour les animer, on les bloque. Le parti, les citoyens, est bloqué. Mais ceux qui veulent créer des partis politiques pour avoir des machines ou des appareils électoraux à l'occasion, on leur donne des appareils. C'est ça le problème. Parce que le parti au pouvoir a besoin demain de dire qu'il a 40 alliés. ou 250 alliés. Voilà l'objectif qui est dévoyé. Permettez aux Camournais de s'initier à la politique. Puisqu'on a dépassé la fausse idéologie qui disait la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Non. C'est quand on va à l'école qu'on apprend à faire la politique. Depuis les temps immémoriaux. C'est même les étudiants qui créaient les vrais mouvements politiques qui sont devenus aujourd'hui des grands partis politiques. On ne peut pas empêcher les gens de développer des idées. mais il ne faut pas créer des partis fantoches parce qu'on a besoin. C'est un peu comme les établissements dans les entreprises. Les sociétés qui se créent aujourd'hui, si on veut dire le nombre d'entreprises qui se créent, mais c'est des entreprises fictives, c'est plus de 100 000. Alors, les gens créent des choses, ils mettent dans la pouche parce qu'un tonton pourrait être nommé demain et pourrait vous donner des marchés. Non. Il est bon de créer, mais il faut créer dans les normes. Il est bon de créer, mais il faut créer dans les normes.